Nous suivons avec beaucoup d'attention les différentes péripéties que nous observons dans les différents écrits et mon message serait d'alerter les uns les autres par rapport à leur responsabilité pleine et entière. Aujourd'hui nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous sommes dans une situation d'exception qui nous engage beaucoup plus au respect de notre code de déontologie professionnelle. Sans vous en faire la leçon, cela veut dire en d'autres termes que nous restons rélevables par rapport aux différents dates que nous pourrons poser dans le strict respect de nos droits et de nos devoirs. Donc j'invite véritablement les uns les autres à ne plus considérer, à continuer à respecter leur ligne éditoriale mais cela dans le format de code de déontologie. Mais considérer cette situation exceptionnelle pour que nous puissions acter non pas comme des journaux bleu, vert, orange mais plutôt comme des journaux républicains qui puissent continuer à donner la bonne information pour sauver des vies, sauver notre nation. Parce qu'en réalité, soit nous gagnons ensemble, soit nous perdons ensemble. Nous sommes sur la même barque et ce message, j'aimerais aussi, si vous le permettez, l'étendre à l'attention des hommes politiques. Donc la polémique ne nous fera pas avancer. Il faut que les uns les autres se focalisent à sensibiliser la population au respect des petites règles d'hygiène, au respect des instructions ou des recommandations du gouvernement, au respect des recommandations du ministère de la Santé pour nous permettre de sauver des vies. Et je pense que c'est ainsi que leur contribution dans leur charge politique sera le mieux appréciée.